Bonjour à tous, je vous souhaite les activités numériques 1 de la première année. Donc on parle de l'exercice numéro 1, soit n en entier naturel, montrez que si n est paire, alors n² est paire. Montrez que si n est impaire, alors n² est impaire. Montrez que n fois n plus 1 est paire. Donc, si n est paire, alors il existe un entier, donc a, tel que n égale 2a. Alors, n² est égal à 2a², donc est égal à 2a², donc est égal à 2a², donc 2a², donc n² est paire. Quatre à la une a hadie 2, donc fois 2a², donc ce qui donne n², c'est écrit donc et 2 fois 2a², donc épaire. Voilà, quatre à la une est 2 fois, donc un nombre, donc épaire. Ok? Donc n est impaire, c est n est impaire. donc il existe donc il existe un entier A dont N, donc tel que N égale 2A plus 1 alors N au carré quoi est égal à N au carré il y a 2A plus 1 au carré donc A plus B au carré donc il y a 2A au carré donc 4A carré plus 4A plus 1 donc qui est égal à 2 fois 2A au carré plus 2A plus 1 donc A ou N est impair donc pair plus 1 donc est impair donc l'éné N au carré est impair voilà donc égale donc N fois N plus 1 donc si N est pair donc il existe A tel que N égale 2A donc l'énénieur de statinie statinie N égale 2A fois 2A plus 1 donc est égal à 2 donc A fois 2A plus 1 donc l'énénieur de statinie N est pair voilà on a mis 2 fois A tel donc est pair ok A tel l'exercice est bad donc on donne les entiers naturels A égale 315 et B égale 42 on utilise l'algorithme de Glide donc trouve le BGCD AB de AB et déduire le PPCM de A et B rendre la fraction 315 sur 42 est réductible le nombre 315 sur 42 est-il décémal donc question numéro 3 A l'essai organise une sortie pour 315 élèves et 42 professeurs et sont tout répartis en groupe de sorte que tous les groupes contiennent le même nombre d'élèves et le même nombre de professeurs trouvez le nombre maximum de groupes qu'on peut former trouvez la composition de chaque groupe en élèves et en professeurs ok donc l'exercice donc question l'élènie l'élènie A et B donc A égale 315 et B égale 42 donc l'élènie on utilise l'algorithme de Glide donc trouver le BGCD de A et B donc A ou l'élènie A andi 315 égale donc je n'axime à la 42 donc je trace à la 7 fois 42 plus 21 ok donc l'élènie division ça donc l'élènie 315 sur 42 donc je t'attends l'élènie 7 donc 7 l'élènie fois 2 14 donc 7 fois 4 28 plus 1 donc 27 ok donc et le reste l'élènie je t'attends le reste c'est 21 d'accord donc je t'attends l'élènie 42 et je t'attends 21 donc égale 2 fois 21 plus 0 ok donc je t'attends le BGCD est 21 donc le BGCD donc de 315 45 égale 21 ok donc donc PCM donc 315 fois 42 sur le BGCD donc sur 21 donc qui est égale l'élènie 2 fois 315 égale 630 voilà ok à la question numéro 2 donc rendre la fraction 315 sur 42 est réductible donc 315 sur 42 donc égale 15 sur 2 donc tout simplement le BGCD est 21 ok donc je trace la 15 sur 2 le nombre 315 sur 42 est-il décimale donc je n'en rende il est 15 sur 2 le dernier il est 2 donc est décimale ok d'où 315 sur 42 est décimale ok allez je vais mettre le 15 sur 2 donc x5 x5 donc je trace il est 10 ok il est donc 5 x 5 25 est 75 ok donc oui décimale qui est dans un dénominateur 2 où elle est 5 où elle est 2 et 5 donc notre nombre est décimale déjà dans le moment sur les années il est quale ok donc on tarda la question libarde la question libarde qui m'a donc problème donc l'essai organise une sortie de 315 élèves et 42 professeurs ils sont tout répartis en groupes de sorte que tous les groupes contiennent le même nombre d'élèves et le même nombre de professeurs trouver le nombre maximum de groupes qu'on peut former donc le nombre maximum de groupes où le P G, C, D L, I, C, D L, I, O, A donc de 315 et 42 et L, I, O, 21 ok donc les n'est trouver la composition de chaque groupe en élève et en professeur donc les n'est à chaque groupe donc que je suis min professeur donc tout simplement on a mis 42 sur 21 donc 2 et que je suis min élève donc 315 sur 21 15 ok donc 42 sur 21 qui est égal à 2 professeurs et donc 315 sur 21 égal à 15 élèves voilà donc on a maximum 21 groupes donc les n'est n'est qu'on a mis 21 donc on a mis 21 donc dans chaque cas comment faut-il choisir l'entien naturel n pour 6 sur n moins 1 soit un entier naturel 3n plus 7 sur n plus 1 soit un entier naturel 10 sur n moins 3 soit un entier naturel 2n plus 8 sur n plus 1 soit un entier naturel donc 6 sur n moins 1 entier naturel donc elle est n'est signifiant que n moins 1 donc divise 6 d'où l'année donc n moins 1 donc divise 6 donc d'où n moins 1 égale 1 donc n n égale 2 ou bien n moins 1 égale 2 donc n égale 3 n moins 1 égale donc 3 n égale 4 ou n moins 1 égale 6 donc n est égale 7 voilà donc 3 n plus 7 sur n plus 1 donc n naturel donc 3 n plus 3 donc plus 4 sur n plus 1 donc qui est égale 3 fois n plus 1 sur n plus 1 plus 4 sur n plus 1 donc qui est égale à 3 plus 4 sur n plus 1 ok donc je m'intégrer un entier donc n plus 1 divise 4 donc n plus 1 divise 4 donc je m'intégrer n plus 1 égale 1 donc ce qui donne n égale 0 ou bien n plus 1 égale 2 donc ce qui donne n égale 1 ou bien n plus 1 égale 4 donc ce qui donne n égale 3 voilà donc petit 3 donc 10 pardon 10 sur n moins 3 entier donc l'année n moins 3 divise 10 donc n moins 3 égale 1 abstentie n égale 4 ou bien n moins 3 égale 2 donc abstentie n égale 5 n moins 3 égale 5 donc n égale 8 n moins 3 égale 10 donc n égale 13 voilà donc petit 4 donc l'année 2 n plus 8 sur n plus 1 n entier donc égale 2 n plus 2 plus 6 sur n plus 1 donc est égale à 2 fois n plus 1 plus 6 sur n plus 1 donc égale 2 plus 6 sur n plus 1 en col mais il y a 2 n plus 1 sur n plus 1 plus 6 sur n plus 1 donc n entier il faut que n plus 1 divise 6 donc je m'attelle année donc n plus 1 égale 1 donc n égale 0 n plus 1 égale 2 donc n donc égale 2 moins 1 donc égale 1 n n plus 1 égale 3 donc n égale 2 ou n plus 1 égale 6 donc n égale voilà égale ça 1 2 200 2 2 1 2 2 10